Salut à tous ! On se retrouve pour une nouvelle partie du jour avec une partie de Fabule 80, un joueur français, un des meilleurs joueurs français que je connais, qui est en peloton avec deux joueurs, Dio Nis et Uchiha Sasuke du clan BTK. On est sur la map Progorovka en bataille standard. Ils sont top tier et logiquement on va avoir droit à une belle bataille. Alors j'ouvre un petit peu et j'agrandis un petit peu la mini-map. Alors en même temps je profite de cette game pour indiquer que je ne reçois beaucoup moins de replay ces derniers temps. Alors je ne sais pas, c'est peut-être les vacances scolaires ou les gens ont un petit peu arrêté de jouer à Watch, je ne sais pas. Toujours est-il que je suis toujours ouvert au replay, que ce soit pour le zapping ou la bataille du jour, n'hésitez pas à m'envoyer vos replays sur balocujames.gmail.com. J'ai une préférence pour les replays envoyés en direct avec les trois captures d'écran du tableau des scores avec votre pseudo en titre de fichier pour chaque fichier. Plutôt que de m'envoyer un lien sur votre replay où je dois faire tout ça moi-même. Voilà, ceci étant dit, donc Fimbul a déjà commencé à tirer sur le flanc gauche, donc il est au centre de la map avec Dionys et son T29. Tandis que Uchiha est parti à droite sur la colline. Donc là l'équipe n'a pas trop avancé à gauche, tandis que Dionys s'en prend pas mal, il est spoté, il s'est tiré d'un peu partout. Là il est en très mauvaise posture, je crois qu'il vient de réparer sa chenille mais elle a été cassée juste après et là il est en train de mourir à petit feu. Allez, c'est fini pour Dionys, il n'a malheureusement pas fait long feu. Donc le Tigre-P lui a une mauvaise mobilité mais il a un très bon blindage frontal pour son niveau. Oula, et tandis que ça roche à fond là à gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a un RL44, donc là de flanc, c'est du papier mâché, donc ça va pas être trop dur. Et il y a deux autres chars qui sont passés. Ouh, il y a quatre chars qui sont passés, le Stug3, le Stug3, il est terminé, alors il est mort juste avant le tir de Fimbul. Un KVS, un Cromwell, il va taper qui ? Il va taper le KVS je pense, voilà le plus gros des deux. Et ils ont fait une belle avancée côté gauche, là il n'y a plus que l'artillerie côté gauche. Donc il va falloir se repositionner, ça y est l'artillerie est tombée, donc il n'y a plus personne côté gauche sur la map. Tandis que côté droit, l'équipe de Fimbul a largement avancé, ils sont arrivés au rail du côté ennemi. C'est Ushia qui est passé, qui est coupé au bout. Hop, l'ARL n'a pas bougé, tant pis pour lui, il est mort. Fimbul a déjà deux kills, légère avantage pour l'équipe d'en face, ils sont en train de mener 4 à 6. Ah, il est spoté là, il est spoté. Ouh, il y en a plusieurs, alors il y a toujours le Cromwell, ça c'est sûr. Il y a un E25 également, là on vient de voir avec les dégâts sur la chenille droite de Fimbul. Un arbre qui vient de tomber, donc ça passe encore, ils sont vraiment en train de pousser de ce côté-là. Et alors Fimbul un petit peu, voilà, il y a des chars qui sont revenus de ce côté-là de la map pour se tenir. Ils ont bien vu qu'effectivement ce flanc était en train de tomber. Alors, il n'y a pas eu de nouveaux kills, ils sont toujours menés 4 à 6. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a un V430, 0 à H, ça va, c'est pas trop dangereux. Ouh, il y a deux chars. KV1 également, bon, c'est pas trop dangereux non plus. Ah, le tir qu'a loupé. Tigre 1 au centre. Et voilà, donc encore un mort dans l'équipe de Fimbul, là ils sont menés 4 à 7. Il vient de prendre un coup du E25 sur la tourelle. Alors, ce E25, il est terrible, parce qu'il est en train de le toucher depuis tout à l'heure. Il n'est pas spoté et il a une cadence extraordinaire qui fait que, voilà, vous voyez, il est vraiment harcelé, Fimbul, là. Pour autant, il ne peut pas non plus se repositionner comme il veut. Il n'a pas cette vitesse pour ça. Et puis là où il est, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu, un petit peu piégé quand même. Alors, il va quand même profiter, là, de la petite... De la petite hauteur, là, qui est devant lui pour, voilà, pour se déplacer légèrement. Attendez, ce que de l'autre côté, bon, ça se bataille toujours du côté Uchiha. Qui est en train de faire un duel avec un médium. Donc, il y a le KV-1 qui avance toujours. Alors là, il va pouvoir sûrement tirer dessus. Alors, attention à ce E25, hein, le E25, on ne sait toujours pas où il est. Il a malheureusement loupé son tir sur le KV-1, qui est l'OHP, très l'OHP. Cromwell, ici, ça y est, le E25, il est spoté. Alors, il va tirer sur qui ? Ah, j'aurais peut-être essayé de tirer sur l'E25 quand même, puisqu'il est plus dangereux que le Cromwell. Alors, l'E25, là, qui est en train de faire son petit duel sur le T43, là, il est en train de lui mettre cher. Il l'a mis en feu. Ça y est, le T25 est mort. L'E25, par contre, est quand même, voilà, il est dans une mauvaise position. Il est l'OHP. Allez, le Cromwell est mort entre-temps, le KV-1 est toujours en vie. Et ça y est, il termine le E25, donc ça, c'est une bonne chose de faite. KV-1, toujours à gauche, qui est très l'OHP. Alors, on n'a pas spoté autre chose. Alors, ils ont... Ou alors, ils se sont bien planqués depuis tout à l'heure, hein. Il y a encore, attention, un Black Prince, Tigre 1 et deux T25-2. Ça fait très mal. Alors, type T34 et T25 qui sont ici au centre. Ouh, le T25 s'est fait, mais... Calmé par le KV-2, il a perdu tous ses points de vie, il s'est fait one-shooter. Ça, c'est énorme. Le KV-2 est une tuerie avec son canon au busier. Donc, Fimbul se replace au centre de la map. Avec le T34, là, quand on s'est avancé... Ouh là, attention, il y en a plusieurs. Il va pouvoir toucher cette coupole, voilà, facilement. Ça, c'est fait. Tigre 1 qui avance. Alors, attention, on va voir chez le KV-2. Ouh, et en attendant, il se fait tirer dans le cul. Donc, c'est le KV-1, à priori, qui lui a... On va pouvoir qu'il le termine pour être en kill. Il a son chargeur qui vient d'être touché également. Alors, il en a pris des coups. Il termine le T34, il se venge bien. 5 kills. Le KV-1 qui est toujours là-bas. Alors, là, le mieux, ce serait de le tuer. Alors, attention, là, il a un temps de rechargement qui est assez mauvais dû à son chargeur qui est blessé. 6 kills. Il ne reste plus déjà que le Black Prince T25 et l'artillerie. Enfin, certainement, l'artillerie a fait pas mal de kills. Il en a fait 3. Et donc, là, du coup, ils ont renversé la vapeur. Ils sont maintenant en train de mener 12 à 10. Le Tigre-1 qui a commencé à pousser au centre n'a pas fait long feu. C'était assez mauvais de sa part. Alors, a priori, voilà, il est en train de dire que le KV est chanceux. Donc, j'imagine que le KV lui a tout simplement fait mal. Mais bon, il ne sait pas trop de quoi il parle puisque le KV le touche quoi qu'il arrive puisque ce sont des obus explosifs. Donc, voilà, comme d'ailleurs dans le chat, R6, Andrew est en train de lui répondre qu'il est légèrement noob de dire une chose pareille. Donc, 12 à 10. Donc, là, j'imagine que les derniers sont en train de camper. Alors, je dis j'imagine parce que je n'ai même pas visualisé la game avant de la commenter. Je la découvre avec vous. Et donc, là, ils vont pousser maintenant enfin côté gauche. Il faudrait calmer cette artillerie assez vite pour ne pas qu'elle représente grande menace parce que l'artillerie, quand il arrive, a normalement la possibilité de tirer un, voire deux coups, pas plus, avant d'être spoté. Le T25 et le Black Prince n'ont pas fait de kill. Donc, on ne sait pas. Ça se trouve qu'ils sont AFP, on ne sait pas. Fabule ne va pas trop s'avancer, ne va pas trop risquer, puisqu'il a quand même pris cher. Ah, ça y est, T25 qui est là-bas. Donc, le T25 ne va pas durer long feu. Ah, le Black Prince, ils étaient en train de camper côté gauche, au fond de la map. C'est un peu bizarre, quand même qu'ils étaient en train de... Ils auraient dû pousser avec les autres. Ils auraient peut-être gagné s'ils avaient poussé avec tous les autres, là. Le T25 qui s'est fait calmer également. Donc, 7 kills pour fin bulle. Ouf, le KV1S s'est fait terminer. Donc, il reste le Black Prince et l'artillerie. Alors, l'artillerie est peut-être au fond à droite de la map. Le Black Prince, lui, il a député de ce côté-là. Alors, fin bulle, essaye peut-être de tirer à l'aveugle sur la dernière position connue. Alors, je ne sais pas s'il utilise un mode, peut-être. Il a peut-être le mode qui lui permet d'avoir les dernières positions connues sur la minimap. Ou alors, c'est qu'il a repéré exactement où était le Black Prince et a tenté sa chance. Même s'il lui reste quand même pas mal de points, donc pas mal de points de vie. Donc, c'est sûr qu'il, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas pu le tuer comme ça. Tandis que dans le chat, ça continue à débattre sur le KV2. Le KV2, franchement, c'est une super bataille. S'il y en a parmi vous qui ont un KV2, n'hésitez pas à m'envoyer des replays de KV2. J'adore regarder les one-shots au KV2. Et pour le zapping, c'est aussi assez marrant à diffuser. Donc, n'hésitez pas. Je suis presque en train de vous supplier. Envoyez-moi vos replays. Je suis en manque de replays. N'hésitez pas. Également, je tiens à annoncer que je vais commencer des séries de vidéos sur War Thunder Ground Forces parce que je vais commencer à m'y mettre sérieusement. Et notamment, je vais commencer à faire des présentations de chars également. Donc, toujours de la même manière que World of Tanks, avec un point historique au début. C'est vrai que souvent, je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup de chaînes YouTube sur World of Tanks et War Thunder, soit en anglais ou en français. Et en général, il y a assez peu de chaînes qui parlent de l'histoire des chars. Voilà. Je ne trouve pas que c'est meilleur de parler de l'histoire. Mais bon, je trouve ça intéressant de connaître l'histoire des chars et puis après, de voir comment ils sont intégrés dans un jeu vidéo. Alors, ils ont commencé la cape, du coup. Le Black Prince qui est toujours là. Alors, a priori, vraisemblablement, l'artillerie est à côté du Black Prince puisque côté droit, ils sont passés à priori sans se faire toucher et sans rien se poter. Donc, à mon avis, ils sont tous les deux dans le point au fond à gauche. Donc, de toute manière, un des deux va devoir bouger pour des caps s'ils ne veulent pas perdre. Il reste 4 minutes, enfin 5 minutes. Donc, ils n'auront pas le choix. Donc, ils sont à la moitié de la cape. Ah, ça y est, le Black Prince a bien bougé. Il n'a pas été touché. Il est à 100% de point de vie. Ça y est, ça commence. Il vient de perdre 240 là, directement sur le flanc. Par contre, il a réussi à décap. Il est en train de reculer, mais bon, finbule est plutôt bien positionné. Il n'est pas spoté, finbule en plus. Je crois qu'il y a une maison là. Non, il y avait un décor. Il pouvait l'avoir. Voilà, ça y est. Donc, là, il doit être mort en un coup. Ah, non. Encore un dernier coup et il sera terminé. Mais le KV1, à mon avis, ne va pas le toucher. Surtout de face. Les Black Prince sont quand même assez bien blindés de face. Ouf, le dernier coup a loupé là sur son flanc. Il me semble qu'il y a une maison ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a une maison. C'est ça qui bloque un peu les tirs. Ouf, il a réussi à le toucher. Mais ça n'a pas percé. Tandis que le KV1 est en train de se faire calmer par le Black Prince. Mais voilà, c'est terminé. Black Prince est mort. Finbule est à 8 kills. Il a quand même bien tenu le centre de la map. Et il a empêché la cape par les ennemis qui avaient bien poussé côté gauche. C'était une bonne charge. Ils ont bien défoncé les caméras de finbule. Mais il était quand même bien positionné. Il pouvait les avoir de flanc. Donc ça n'a pas été trop compliqué pour lui. Et puis, rappelons-nous qu'un tigre, que ce soit le tigre P ou le tigre H, enfin le tigre 1, ce sont des très bons snipers. Ils tirent très très bien. Et où est l'AMX ? Ah, c'est étonnant ça. Non, il est peut-être bien au fond à droite de la map. Il n'a peut-être pas été spoté. Il a peut-être des bonnes compétences de camouflage. J'ai l'impression que c'est ça, effectivement. Mais il n'a pas tenté grand-chose, on dirait, l'AMX. On n'a pas vu non plus de tir de décaps. Ou alors, il est parti sur leur cap à eux. Je pense que c'est ce que finbule est en train de penser. Donc du coup, il est en train de backer. Bon, un tigre qui back de l'autre bout de la map, ça peut être tendu. Ça peut être une très mauvaise décision. Et non, l'AMX qui est toujours là-bas au fond à droite, qui n'a pas bougé. Bon, il est peut-être à FK. Il s'est peut-être dit que la map était perdue. Donc du coup, il s'est arrêté de jouer. Donc voilà, une très bonne partie de finbule 80 avec ses 8 kills. Il a fait du score, il a fait du dégât, il a fait des kills. Je vais vous laisser voir ça dans les tableaux des scores. Encore une dernière fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, envoyez vos replays. J'en ai pas assez. Si vous voulez voir plus de vidéos, il faut m'envoyer des replays. Il faut me donner de la matière. Puisque effectivement, moi, ces derniers temps, je joue un peu moins sur World of Tanks. Je suis pas mal sur Raid Orchestra 2. Je vais peut-être vous faire 2-3 vidéos au-dessus. Je viens d'avoir le statut de héros sur Raid Orchestra 2. Là, c'est le statut qui vous permet d'avoir plus d'armes, de possibilités d'armes. Et puis on a un joli écusson pour attester de notre heure. Donc je vous dis à tous, à très très bientôt. Ciao tout le monde. Oh putain ! Oh putain ! Un bandit en bas ! En tant qu'il est joué d'emp lob... Ah, c'estrukwe somikavage. Un bandit en bas ! Merci.